On est sur Boon Panda contre SRAM, initiative pour Zonguito, qui envoie quelques dégâts feu. Alors là contre un panda les res fixes ça a pas mal d'intérêt, il n'y a que deux res fixes feu. Et le tonneau pour bloquer toutes les lignes de vue, repérage le C, bon ça commence pas très bien. Et ça joue en 14-9 pour Elena, vraiment beaucoup de PM avec le carnage. Alors Zonguito, on se débuffe, on emporte le tonneau, et on trouve un Wasta. Oh ok, ah ok non c'est un Arcadie, mais oui c'est un Arc du pêcheur. C'est juste un Arcadie, oh et ça détacle sans aucun problème pour Elena. Une arnaque, une deuxième, et une AM qui fait relativement peu de dégâts sur les 50% terre. Et on s'enfuit. Ça essaye de trouver son adversaire pour Zonguito, mais cette flasque ne donne rien. Toujours pas, et on va mettre un coup de cac sur le tonneau pour ce régène. Il va porter le tonneau, bon il est stable après. Si il est stable, il ne peut pas trop prendre de dégâts de la part du SRAM en étant invisible. Il peut juste mettre poison insidieux. limite déclencher un piège de masse avec le double. Ah ça trouve, cette fois-ci. Il va trouver la cellule exacte. Alors il traverse, mais vu qu'il est stable, il me semble que ça n'arrête pas. Mais bon, en tout cas, il trouve. Et il va se prendre dans le cul pour aller chercher de la souillure et ça passe. Il débuffe. Ça c'est très bien joué de la part de Zonguito. Je ne suis pas sûr de moi pour la stable. J'en rappelle plus trop comment ça marche. Et baguette R donc pour Elena. 46% R sous Picole. Et le piège de silence à moins 2. Et ça envoie de la gueule de bois et franchement, les dégâts sont corrects. Une bonne avance là quand même pour Zonguito. Qui est l'invite d'autrui sur le tonneau. Et ça donne la ligne de vue pour les arnaques. Ça crie de bien pour Elena. 1800 HP pour le Pondawa. Et avec ses 3 PA euh... Un piège mortel. Zonguito qui va perdre sa stab. Mais il n'y a pas la relance en vie encore. Le Wasta posé une cahote sûrement derrière. Non juste euh... Ça laisse le Wasta comme ça. Allez on profite de la fin. De cette stab. Pour déclencher un mini réseau. A coup de piège mortel, piège tournois. Mais bon ça fait pas énormément de dégâts. Il reste que 3 PA sur le SRAM qui n'a pas son envie encore. On va essayer de gêner le panda avec le double. Et bon ça coûtera seulement 2 PA à Zonguito. Qui peut aller chercher la ligne. Ça tape fort. Il finit. Il finit. Il finit avec son Arcadi. GG. On est sur Boone. KRA contre Sadida. Initiative pour le KRA. Medagio qui se décale pour aller chercher la ligne de vue. Il est bien placé. Il est loin. Il a la ligne de vue. Il peut se protéger de son côté. Et la prise d'initiative elle est euh... Bah de toute façon. Globalement tous les match-up KRA. L'initiative a beaucoup d'importance. Vu ce que la classe préfère T1. Alors Tensia qui pose un arbre de vie. On envoie le Doppel Sadida avec la connaissance bien sûr. Et avec une bloqueuse là. Ça peut être gênant. Est-ce qu'on va tenter le détacle pour Belagio ? Oh à moins de 3 PM sur l'agacement. De cette folle. Il est pas content. Il tente pas le détacle de la bloqueuse. Il se donne la ligne de vue sur le Doppel. Ah il survit à 36 HP ce Doppel. Ça va coûter l'Imo. Mais il reste plus que 2 PA pour une Imo justement. Sur le Sadie elle passe au moins. Mais même avec ça on pouvait pas se protéger des lignes de vue. Il y avait la diagonale ici qui pouvait être prise par Hortensia. Mais pour l'instant il n'y a pas de ligne. Donc pas de ronces apaisantes à poser. Et évidemment Belagio qui n'utilise pas l'œil de taupe. Tant que la ronce insolente est disponible. Allez ça vient chercher le Poison de Para. Il reste 8 PA alors bloqueuse. Un arbre. Et on prépare une sacrifiée avec les 2 PA restants. Qui va un peu gêner la bloqueuse. Elle est enflammée pour décaler Hortensia. On peut aller chercher une ligne de vue par là bas. Mais on serait à découvert. On y va quand même pour Belagio. Imo, Imo. Cinglante. C'est pas mal hein. En plus il se protège avec la bloqueuse. Ah. Le Doppel il n'a pas compris le move le Doppel. Mais bon. Ok. Il en met qu'une. Donc ça va. Là parce que s'il mettait une deuxième ralentissante. Hortensia pouvait juste Flamish. Et ça faisait une zone Herbe folle. Un peu de soin avec le feu de brousse sur l'arbre de vie. Et cette bloqueuse elle empêche l'herbe folle justement. Du coup on se rabat sur une surpuissante. Et on récupère encore des points de vie. Et au final Hortensia qui est à 100% HP. Et cette fourbe qui est très mal à boquer. Elle a pas de ligne de vue. Benadio qui va vouloir tuer cette surpuiss. Il va à l'abso pour récupérer des points de vue au passage. Mais il faudra user une flèche d'immobilisation en plus. Bon évidemment elle a la ligne de vue sur Hortensia. Les retraits qui passent à moitié bien sur cette glacée. Ok là elle est présente. Cette zone Herbe folle. Et je crois qu'il y a 3 PM. Qui ont été supprimés sur Benadio. Il prend évidemment la ronce apaisante derrière. Relance Poison Para. Qui avait pas été relancé au T3. Mais qui a crit. C'est vraiment pas mal. Et là du coup Benadio. Pas de PM. Niveau esquive. Désolé j'ai mis un peu de temps à regarder l'esquive. Mais ouais effectivement. 111%. 156%. C'est un peu chanceux. Allez l'explot pour. Tuer la folle et. Abîmer cette caoutte. Qui va tomber avec l'oeil de taupe. Mais. Ça veut donc dire que Hortensia peut aller chercher les poisons. Et se débuff l'oeil de taupe. 1, 2, 3, 4. Il faut avancer de 2 cases. Et on a le Kras dans la zone. Evidemment on se débuffe. Les poisons et l'oeil de taupe. C'est évidemment. Entre guillemets. Interdit de le faire. Tant que le Kras n'a pas oeil de taupe. Parce que si. On a le malus PO. En tant que sadie. Et qu'on peut pas se le débuff. Ça devient vite compliqué. Et ça fait du 160 à peu près. Benadio qui a quand même les PM. Pour aller chercher la ligne. Et il envoie de la ralente. Ils sont au moins 1 PA. 40% haut évidemment. Avec de la cutane. En 2 PA en moins. Mais vu les esquives. C'est pas très bien payé. Ça va esquiver aussi. Sur le Doppel. Et Hortensia qui a la ligne de vue. Pour envoyer le poison para. Et il avait crit celui d'avant. Celui-ci aussi d'ailleurs. Donc là. Il y a du double poison. Pour un petit moment. Mais bon. Benadio va pouvoir. Se cacher des lignes de vue. Peut-être. Au prochain tour. Le moins 2. Le moins 1. Bon. 3 sur 4. C'est déjà plus raisonnable. Au vu des esquives. Et l'arbre. Qui se fait déraciner. Les dégâts là. 474. Donc. Sur double poison. Les poisons. Et Hortensia. Qui prend de l'avance. En plus. On a tué le Doppel. Les poisons para crit. Ça disparaît. Pour avoir la ligne de vue. Des coups d'abso. 38% air. C'est serré. C'est vraiment serré. Il y a la relance. Poison para. Mais on n'a pas la portée. Pour mettre un sacrifice. Poupesque. Sur la bloqueuse. Et on est obligé. D'aller chercher cette ligne. Pour aller. Prendre la. Ligne de vue. Mais. On se débuffe la cinglante. Alors attention. Parce que. Tour d'après. Il y a. L'oeil de taupe. Mais. Est-ce que. Ce sera pas déjà. Trop tard. Alors. Qu'est-ce qu'il a. Je crois qu'il a rien. Bellagio. Il a rien. Du tout. Comme boost. Prend pas le risque. De. D'étacler la bloqueuse. Donc là. Clairement. Avec 13 PA. Sans boost. Il tue jamais. Et donc. Comme on le disait. Relance. Euil de taupe. Alors. Avec ses oeils de taupe. Est-ce qu'il y a moyen. De finir le cras. Ça me paraît. Complique. Il n'y a pas de relance d'opel. On va juste. Régène. Essayez de temporiser. Ah. Est-ce que c'était pas. Un petit peu. Un petit peu désespéré. Là. Cette ronce insolente. Sur la relance. Euil de taupe. Les relances. Poison para. Sans sur les tours. Pair. Donc. On n'a pas perdu. De poison para. Alors. Il faut absolument. Se montrer agressif. Parce que. Il y a un. Compte à rebours. Sur la tête du cras. Dès que le sadi. Aura récupéré. Sa portée. On va. Sûrement. Être en danger de mort. La cahote. Pour se protéger. Mais bon. Je pense que le sadi. A pas la portée. De toute façon. Pour l'instant. Et il a pas encore. La ronce insolente. C'est au prochain tour. Parce qu'il a l'oeil de. Pardon. L'herbe folle. Ok. Faut s'avancer. Un petit peu. Effectivement. On avait la portée. Pour envoyer. Quelques dégâts. Et encore. Le moins. 3 pm. C'est. C'est très grave. C'est dommage. C'était hyper serré. Mais. Franchement. Belladio. A tellement pas eu de chance. GG.